Merci, merci beaucoup. J'ai un discours fin après, mais avant ce, je ne résiste pas. J'étais à l'écoute de vos conversations et un peu d'indulgence, s'il vous plaît, il y a un vieil adage, c'était probablement Yogi Bey. Un adage qui stipulait, si on ne sait pas où on va, le risque est de ne pas atteindre le lieu. Alors Laura, Grégory, François, vous avez fait preuve de limpidité dans vos propos quant aux objectifs atteints d'ici 20 ans et je suis d'accord. On est en train de développer quelque chose et bien entendu, l'objectif n'est pas à 2 ans, mais plutôt à 20 ans. Le problème, c'est que si on dit la vérité quant à notre ambition, ou, enfin, quels sont les objectifs à 20 ans, si on fait preuve de franchise, on risque de faire peur à autrui. Dans une de mes vies précédentes, une de mes nombreuses vies précédentes, il y a précisément 21 ans, je suis devenu procureur pour, donc, le tribunal Rwanda ex-Yougoslavie. C'était une première, ce tribunal qui a été mis sur pied à l'époque, il y a 21 ans. Vous savez, ces tribunaux, si à l'époque, on savait qu'elles allaient durer 25 ans, leur budget annuel était plus de 800 millions de dollars par an. Si on nous avait dit cela, il y a belle lurette, on nous aurait abattu d'entrée de jeu. On aurait limité notre marge de manœuvre. Et franchement, on n'avait aucune idée que ça allait durer si longtemps, ces tribunaux. Et voilà, le pacte mondial, l'idée au niveau des Nations Unies, c'est d'atteindre un pacte mondial de qualité. On manque de temps et il faut que l'Europe participe aux consultations à tous les niveaux. Il faut s'assurer qu'on ait la bonne vision, qu'on dispose de la bonne stratégie, bonne stratégie en matière de plaidoyer pour proposer du palpable. Mon discours à présent. Ça démarre comme d'habitude. C'est avec plaisir que je me présente à vous pour mon discours aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai, je suis ravi d'être ici. Ça vous rappelle peut-être un président américain, je ne sais pas lequel. À un moment, il a été dit, M. le Président, le Président, vous avez dit cela la semaine passée. Il a répondu, il a rétorqué, non, je ne l'ai pas dit, je l'ai lu. Bon, blague à part, je suis ravi d'être parmi vous. Je passe beaucoup de temps dans ce genre de séminaire, réunion. J'apprécie énormément vos contributions et j'apprécie énormément votre travail également. Là, notre objectif, donc, c'est le Pacte mondial à une époque où les sentiments en matière de xénophonie sont forts. Et il est important de contrer cette atmosphère toxique qui a été créée par cette expression d'ignorance et de haine. Et effectivement, vous n'êtes pas les seuls à devoir vous battre. C'est une responsabilité vaste. Les leaders politiques doivent être à l'avant-plan de notre combat des efforts consentis. L'idée n'est pas de vous encourager à faire davantage. Je sais que vous êtes à l'avant-plan et je comprends bien l'importance de votre engagement en la matière. Il est vrai qu'en dépit de cette hostilité à l'égard des nouveaux arrivants, que ce soit des réfugiés ou des migrants, les citoyens privés, on a mentionné ce qui se passe au Canada, les ONG de par le monde, les entreprises, les affaires. Certaines entreprises, certains acteurs font preuve de soutien. L'idée est de distribuer des aliments d'enrées alimentaires, proposer des toits, des logements, etc. L'idée est d'accueillir de manière correcte les migrants, etc. de par le monde. Une fois de plus, je vous félicite et je vous encourage. Il faut également se pencher sur les politiques. Il faut rester engagé. Il faut soutenir coûte que coûte ceux qui sont finalement les victimes de cette atmosphère actuelle. Je sais que la société civile, les journées de la société civile sont une plateforme importante pour transmettre vos messages. Il est important d'agir. Le plaidoyer importe. Il faut se diriger vers cet agenda, ce programme commun sur la migration. Merci pour les méthodes de travail que vous avez développées dans le cadre de ce forum. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis le début. Le FMD est fort différent comparé à l'Assemblée générale, etc. Et également, je compte sur vous pour participer et pour contribuer avec votre expérience, vos expériences, engagement par rapport aux questions au centre du processus du pacte mondial. Également, comme on l'a mentionné, quand je suis arrivé dans la salle, on est à mi-parcours en ce qui concerne la consultation thématique. Il y a une marge de manœuvre de l'espace pour la société civile. C'est parfois très frustrant. J'ai cru comprendre pour vous, pour vous également, les co-facilitateurs, etc., les modérateurs. Pour moi, je constate que vous faites tout ce qu'il y a lieu de faire pour proposer un espace pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir participer aux délibérations. Et puis, vous pouvez nous transmettre tous vos documents, écrits, points de vue, etc. Pour pouvoir préparer ce qu'on appelle le Zero Draft, le projet, l'avant-projet. Il y aura trois consultations. Et soyez très actifs, soyez engagés. La semaine passée à Genève, on a conclu la troisième session des six sessions thématiques. La toute première session s'est penchée sur les droits humains. C'était une manière opportune de lancer ces conversations concernant la migration. On a eu également la deuxième réunion, puis la troisième réunion au niveau national. Et effectivement, certains États membres ont fait preuve parfois de susceptibilité. Mais on a eu une excellente session. On a trois sessions qui nous attendent à New York, à Genève. Vienne, justement, sur la question de la portabilité des droits, etc. Également, il y aura à Vienne réunion sur le trafic, etc. Pour ceux qui ont des intérêts, certains, certaines expertises, je vous encourage fermement, répondez présents. La déclaration de New York présente des opportunités uniques. Et il y a des attentes qui ont été créées par le pacte mondial sur la migration. Il faut lancer donc ce processus intergouvernemental. Au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, pour la première fois, les États membres ont reconnu qu'un nouveau cadre pour la coopération sur l'immigration internationale est nécessaire. Et ce cadre inclura la coopération entre les États. Mais on aura besoin de l'expertise et de la participation de la société civile, les organisations de la société civile, les institutions académiques, secteur des affaires, les mouvements, différents mouvements syndicats, etc. Il faudra qu'il y ait une mobilisation importante et on doit inclure les migrants. C'est ce qu'on répète systématiquement. Comme François l'a mentionné, François Crépeau, Dans certaines circonstances, il y a certains migrants qu'on n'entend pas tout simplement pour des raisons de droit non appliquées, etc. Pour vous dire qu'il y a quand même de francs défis à relever un peu partout. Je fais appel à vous et au co-facilitateur, co-modérateur. Cet appel a déjà été lancé par le passé. Il faut que vous transmettiez des messages forts. Il y a la partie plaidoyer. On a besoin d'un maximum de données. On a besoin de toutes vos expériences, etc. De telle sorte que quand on parlera du fait de changer l'approche, il faudra bouger. Ça ne se passera pas en quelques mois. On doit passer de cette perception vers une réalité bien souvent obscure. Il y a des problèmes de mythes, de perceptions, jargons stéréotypes, etc. Et donc on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain. Très franchement, on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre les politiques parce qu'il y a la question de la bonne volonté également. Et je le répète, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Le leadership devra... Ça devra se passer sur base de faits. Et il faudra vraiment travailler sur la question de la perception. La responsabilité que vous incombe est importante. Le moment est venu de s'engager sur ces différents thèmes. Il est également impératif de passer d'une approche purement normative vers un état où il faut se déplacer vers des recommandations concrètes qui pourraient former la base même d'un pacte mondial. Et une fois de plus, dans le cadre de nos conversations actuelles, j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, il y a un certain état d'esprit. On a fait référence au fait qu'en début du fait qu'il n'y a pas de consensus là et maintenant, on entend quand même clairement qu'il y a une convergence au niveau des états membres qui se dirigent vers un instrument non contraignant. Ça pourrait être considéré comme alarmant, mais si c'est non contraignant, mais néanmoins avec un soutien ferme politique, avec des mesures concrètes, des mesures à court, moyen et long terme, alors quelque part, ça pourrait être mieux que certains des instruments soi-disant contraignants. Et si en fin de compte, on dispose d'un cadre ambitieux, ça pourrait être très bien. Et en tout cas, si le résultat est un instrument non contraignant, il faut s'assurer néanmoins qu'on ait le vent en poupe, qu'on ait un soutien ferme, un soutien politique ferme, et il faudra disposer de quelque chose qu'on pourra plus franchement mettre en oeuvre. Donc je compte sur vous, c'est ce que je vous l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, je compte sur vous, je le répète. Troisième point, non, ce n'est pas mon troisième point, j'ai formulé déjà cinq, six points. On doit asseoir des mécanismes existants. Il y a eu des discussions ce matin, discussions qui se poursuivront d'après moi cette année, quant à l'avenir du FMMD, sa méthodologie, en tant que plateforme multiple. Quelle que soit la configuration du FMMD à l'avenir, je dirais que c'est caractéristique, le modus operandi, clairement, il faudra préserver ce modus operandi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé, voici dix ans, on ne pouvait même pas avoir une conversation intéressante, encore moins un débat dans un environnement des Nations Unies. Moi, je me souviens, quand je me souviens de 2004 à 2008, dans notre bureau, on avait un ou deux membres du personnel qui se penchaient sur des questions liées à la migration. C'est ce qu'on appelait le groupe de Genève, l'OIT, on avait à peine quelques organisations à l'époque, également l'OIM. Maintenant, ça ne s'appelle plus le groupe Genève, et il y a 22 agences qui se réunissent. Et en allant de l'avant, je dirais qu'il s'agit de reconnaître nos avancées en matière de perception. Et une fois de plus, je ne souhaite pas être présomptueuse quant aux objectifs qui seront finalement atteints et quant aux documents. Moi, ça fait trois mois que j'occupe mon poste. Au départ, on m'avait mis en garde par rapport à tout ce qui était cadre juridique, etc. Mais apparemment, et en tout cas, là, je pouvais vous dire que j'ai moins peur. Au début, on me mettait en garde, on m'expliquait que ça n'allait pas fonctionner. On me disait comment allez-vous pouvoir convaincre... Vous savez, les politiques ne vont pas apporter des réponses pertinentes, etc. Je pouvais vous dire qu'il y a de nombreuses conversations. On essaie de voir comment on peut traiter l'immigration illégale. Et l'idée, justement, de ne pas être vouée à l'échec. L'idée est de chercher des voies, des ouvertures. Parfois, on parle d'accès à court terme. Il faut des marchés de l'emploi qui ne soient pas abusifs. Il faut éviter tout ce qui est économie souterraine, etc. Et ces dernières années, ou cette dernière année, en tout cas, d'après moi, je dirais qu'on a pris... On est sur la bonne voie à présent. Et ainsi, pour vous, en tant que société civile, l'FMMD, acteur de la société civile, vous avez mobilisé des messages communs. Également, il y a la partie plaidoyer. Vous travaillez ainsi depuis 2007. Et pendant ces années, on a constaté une coopération de plus en plus étroite, convergence au niveau des organisations de la société civile, réseau, inclusion des migrants, réfugiés, membres des diasporas. Et je pense également une autre partie de l'histoire qui a changé et qui va faciliter notre travail de plaidoyer, c'est la compréhension de plus en plus prononcée plutôt que de songer au monde comme des régions ou des pays d'origine, des lieux de transit, des destinations ultimes. Et il y a une reconnaissance de plus en plus accrue du fait que la plupart de nombreux pays, la plupart des pays, on a ce qu'on appelle la mobilité sud-sud, etc. Et là, on est en train de créer des problèmes de retour dans des pays qui, à l'ouest, sont considérés comme des pays d'origine, comme on dit. Et ça devient clair quand certaines personnes prennent la parole dans le cadre de certaines discussions. Et il y a un pays, par exemple, qui va prendre la parole avec la perception, le stéréotype comme quoi c'est un pays d'origine. Mais en fait, l'intervention concerne les efforts consentis pour intégrer les migrants arrivant. Il y a la question des efforts en matière de régularisation, etc. Je pense que là, on a un dénominateur commun en matière, en ce qui concerne les intérêts. On va pouvoir dépolariser les discussions. Alors, je reviens à la question comment contribuer eh bien, je crois que j'ai déjà répondu. Je crois que vous devez, je voudrais vraiment que vous contribuiez. Et à nouveau, le bureau du président de l'Assemblée générale et les co-facilitateurs sont très désireux, un peu désespérés d'ailleurs, mais très désireux de pouvoir compter sur votre énergie, votre connaissance, votre savoir-faire. C'est pour cette raison que toutes les soumissions entre guillemets écrites que vous allez produire ici seront mises sur notre site Internet. Nous voulons devenir une sorte de mégaphone de votre voix dans ce processus. Et donc, en tant que secrétaire général de la conférence de 2018, je serai très heureux de vous entendre ici ou ailleurs par la suite. Vous pouvez me contacter si vous avez des idées, des suggestions au-delà de vos soumissions et de vos textes écrits. Donc, je serai à votre écoute, même si nous ne sommes qu'une très petite équipe, mais très, très engagée. Et il nous faut des idées, des idées fortes, des principes stratégiques et des propositions pratiques, en fait. des idées que l'on va pouvoir traduire dans la réalité à court terme, à moyen terme, mais avec cette vision également à l'horizon 2030. Et là, je crois qu'on peut certainement articuler ces différents niveaux. Je dis cela parce qu'en termes de développement de la politique, il n'y a aucun doute, il faut absolument mettre en place quelque chose qui va nous amener au long terme dans la réflexion. par exemple, quand on parle de projections démographiques, c'est vrai que pour beaucoup de gens qui sont déjà anti-immigration, les projections démographiques sont très, très effrayantes. Que faut-il faire à ce niveau-là, par exemple ? Il y a certaines choses qui sont un peu risquées et dans certains cas, j'ai une certaine ambivalence personnelle quant à la manière dont parfois on dit certaines choses, mais je suis totalement convaincu personnellement que tout ceci sera une expérience extrêmement enrichissante et cela pour nous, pour les migrants, pour les gens qui restent au pays également. Les transferts d'argent sont quelque chose d'absolument exceptionnel et montrent clairement que les pauvres aident les pauvres en transférant des fonds vers leur pays d'origine. Donc je crois que tout cela va se développer à l'avenir de plus en plus. La qualité de la vie des migrants également, la qualité de la vie de ceux qui restent dans les communautés d'origine. Si l'information est correctement gérée, nous allons mieux gérer, je crois, également la diversité, mais également les aspects communs entre les pays d'origine. Et nous allons être confrontés à des temps qui seront des temps de défis pour nous, mais j'étais fier de pouvoir en tout cas être ici avec vous et j'espère entendre votre voix dans les mois à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Blanca après Louise à bord et partir de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, des effets de la migration aujourd'hui. Et je vais demander donc aux collègues d'Amérique latine peut-être de s'installer ici pour la photo. Nous allons donner la parole à Blanca pendant cinq minutes et elle va nous parler de l'impact des politiques migratoires actuelles et un peu mettre en avant cette corrélation que nous voulons entre la société civile d'une part et la réalité que nous vivons dans nos régions et dans nos pays respectifs. Blanca, merci beaucoup d'être là et voilà, je te donne la parole pour ta présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. c'est un privilège réellement pour moi que de pouvoir être ici dans ce très beau pays avec une population également très accueillante et très ouverte. Je suis Blanca Gomez, je viens du Salvador et je représente toutes les familles qui ont perdu quelqu'un. je représente un comité qui s'appelle Kofamide qui est composé de proches de personnes disparues ou qui ont perdu la vie dans le trajet qui devait les amener aux Etats-Unis. Je représente également les femmes et les mères du Honduras, du Guatemala et du Mexique. Je suis la voix de ces pères, de ces mères, de ces fils qui ont perdu quelqu'un, un proche. je suis une mère qui cherche son fils qui a disparu en mai 2010. Mon frère, lui, est mort et décédé, en tout cas disparu en juin 2013. et grâce à Vérité et Justice qui a permis que je sois là, eh bien, j'ai la possibilité de dire certaines choses. Vous avez là les photos des collègues et des amis et des membres du réseau, les photos de disparus. Il est difficile de vivre ce genre de situation. Nos enfants, nos fils, nos filles migrent, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il faut le faire. Et nous ne sommes pas libres de voyager librement vers les États-Unis. Si nous pouvions voyager librement, eh bien, des migrants pourraient partir et ensuite rentrer, revenir au pays facilement. Aujourd'hui, tenter de migrer aux États-Unis, c'est absolument un combat difficile. Et non seulement vous perdez le contact avec vos proches et vos familles, mais vous mourrez souvent pendant le voyage. Et nous avons le droit en tout cas de savoir ce qui leur est arrivé lorsqu'ils sont décédés de pouvoir enterrer nos proches. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé, ni à mon fils, ni à mon frère. Nous demandons au gouvernement et aux États qu'ils cherchent nos proches disparus, qu'ils se préoccupent de leur sort au lieu de les oublier. Nous, en tant que maires, les cherchons, nous allons continuer à les chercher et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous retrouvions nos proches disparus. Merci beaucoup de m'avoir donné cet espace. Je sais qu'il y a ici beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de pays différents et j'espère que ma voix, vous avez maintenant pu l'entendre et que vos pays également l'entendront. et nos proches qui sont disparus, qui sont maltraités, qui sont victimes de violences, nos proches sont en prison dans certains cas. On les accuse d'avoir commis des délits qu'ils n'ont absolument jamais commis. Nous avons trouvé des jeunes qui avaient 15 ans seulement en prison et leurs proches ne savent pas qu'ils sont en prison. Et les gouvernements doivent au moins faire passer l'information, expliquer ce qui se passe, dire où sont les gens lorsqu'ils ont disparu. Mon fils avait décidé de partir parce que l'année où il a parti, où il a quitté le pays, nous avions connu deux tremblements de terre en un an et ma maison ayant été détruite, j'ai dû demander un prêt à la banque et lui m'a dit je vais aux Etats-Unis, je vais gagner de l'argent et avec cet argent tu pourras reprendre ta liberté par rapport à la banque et à ce crédit et à cette dette et donc il s'est retrouvé voilà je ne sais où disparu et ce rêve américain est devenu un cauchemar aujourd'hui pour nous tous. Voilà je m'arrête là, merci beaucoup merci de votre attention Merci Blanca Nous sommes des femmes qui se battent pour nos fils pour nos proches et je félicite tous ceux qui luttent avec nous Merci beaucoup Merci Blanca Merci Louis Merci à vous tous C'est important de savoir de quelle réalité on parle quelles sont les personnes impactées et ce que nous voulons changer par le biais de ce pacte mondial nous ne voulons plus que les migrants disparaissent nous ne voulons plus que les mères cherchent leurs enfants et nous voulons la justice et la liberté de mouvement et franchement je crois que nous allons maintenant pouvoir avoir un débat extrêmement intéressant après ce que Louise vient de nous dire après ce que Blanca vient de nous dire dans son témoignage je crois qu'il est important de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour changer ces politiques changer ces paradigmes pour que voilà ce genre de choses disparaissent et pour que ce genre de situation que nous décrit Blanca là ne se reproduise plus je vais prendre deux ou trois questions rapidement pour donner donc à Louise et à Blanca la possibilité de répondre Carolina Gotan du réseau Femmes et Migration je voulais d'abord dire que c'est vrai qu'il faut comprendre que des disparitions comme celles dont on vient de parler ont un impact énorme les femmes qui sont là et qui ont témoigné sachez que nous sommes avec vous et que nous vous soutenons pleinement et entièrement j'ai une question à Louise à Louise pardon vous voulez que la société civile participe vous nous encouragez à le faire et c'est vrai que nous allons le faire et nous allons relever le défi j'aimerais quand même que vous nous disiez comment le compact à votre avis peut faire face ou aider à gérer les situations spécifiques auxquelles les femmes sont confrontées quand on parle de migration quand on parle de femmes on parle d'une population qui est extrêmement entre guillemets affectée par les côtés les plus négatifs entre guillemets de la migration comment pouvons-nous développer le pacte pour qu'il gère cette situation oui j'ai une demande de parole ici monsieur Jan Klocker d'une organisation qui représente les travailleurs migrants en Belgique j'entends parler du pacte de choses qui se sont déjà faites dans le passé et j'ai l'impression qu'on est en train de se battre pour obtenir le respect d'une législation qui existe déjà j'aurais imaginé que l'idée c'était d'aller plus loin et pas simplement voilà de mettre en oeuvre des règles qui font référence à des choses de base comme le respect des droits de l'homme donc faut-il vraiment s'inquiéter entre guillemets si on en est encore là et que pouvons-nous faire pour travailler avec d'autres partenaires avec ou sans un pacte d'ailleurs une dernière question là-bas en rouge s'il vous plaît bonjour à tous je travaille avec les migrants en Inde je voulais remercier les organisateurs d'avoir donné donc à Blanca par exemple la possibilité de s'exprimer et aux autres également la possibilité de s'exprimer je voulais aussi citer le cas des migrants notamment indiens qui sont au Moyen-Orient qui vivent dans des espaces totalement fermés qui sont derrière des portes closes qui sont l'objet de trafic leur voix doit aussi être entendue et les gouvernements doivent entendre ce que ces migrants disent et leur cri et je crois que c'est quelque chose qui doit absolument être davantage dénoncé il faut que nous puissions répondre davantage aux cris de ces familles de ces personnes qui sont souvent des femmes d'ailleurs des milliers de femmes qui sont dans des conditions de travail extrêmement difficiles et qui parfois sont tuées et dont on retrouve les corps jour après jour toutes ces femmes qui disparaissent qui quittent leur famille et qu'on ne retrouve plus jamais il faut que la voix de ces femmes soit davantage entendue et il faut que les gouvernements réfléchissent à la manière dont ils peuvent davantage les défendre ou mieux les défendre et être davantage au service de ces populations merci beaucoup merci pour votre message je vais donner la parole à Louise pour qu'elle réponde aux questions merci à nouveau bon toutes mes excuses je vais devoir vous quitter par la suite il y a beaucoup de choses qui sont prévues et je dois j'ai des engagements divers et variés aujourd'hui donc je vais rapidement répondre aux questions qui m'ont été posées sur la question des femmes migrantes je dois dire que au niveau des Nations Unies nous avons reçu des inputs extrêmement utiles de la part de tout ce qui est lié justement au groupe spécifique qui s'occupe des femmes à l'ONU sur des questions diverses et variées qui vont du travail notamment mais sur toute une série d'autres dossiers les femmes sont souvent impliquées dans l'économie informelle et souvent dans des secteurs de l'économie informelle qui sont totalement isolés en tant que domestiques en tant que travailleuses au service de famille par exemple ces femmes sont très très isolées et sont très invisibles et il faut absolument lutter contre les abus qui viennent des migrations et des flux migratoires irréguliers voire illégaux je crois qu'il est important aussi d'insister sur la spécificité des femmes en termes de vulnérabilité notamment quand on parle de trafic d'êtres humains et nous pensons également qu'il faut absolument insister sur le rôle clé que les femmes jouent dans l'économie et notamment dans les transferts d'argent vers le pays d'origine elles jouent un rôle absolument clé et les femmes sont extrêmement actives elles bougent elles travaillent elles renvoient de l'argent et elles contribuent de manière excessivement importante à de nombreuses activités économiques dans les pays d'origine la question maintenant entre guillemets des migrants sans papier moi je crois qu'il y a d'abord une question dont il faut parler qui est celle de la langue je trouve un peu encourageant déjà que on parle justement de migrants sans papier plutôt que de migrants illégaux ou même criminels comme on l'a pu l'entendre dans quelques cercles dans le passé la langue est importante les mots que nous utilisons parler en anglais de undocumented migrants c'est de migrants sans papier et extrêmement intéressant déjà l'axénophobie la réaction anti immigration c'est vrai que quand on parle à ces gens là ce n'est pas qu'ils détestent les migrants ils détestent tout le monde ce sont des gens souvent qui n'ont aucun argument rationnel à apporter et qui simplement détestent le monde entier je crois que ce sont des gens qui souvent ont des craintes des craintes quant à leur propre identité quant à leur propre vie et quand on commence à avoir une vraie conversation avec ces gens ils sont souvent prêts avec le temps évidemment et au fil de la conversation à reconnaître que les migrants apportent quelque chose aux sociétés ensuite si vous êtes capable d'aller encore plus loin vous pouvez dans certains cas arriver à les entendre dire non plus sur les migrants mais sur les réfugiés qu'effectivement ce n'est pas de leur faute par contre ce qui reste très difficile c'est de changer l'opinion des gens quant à ce que eux considèrent être des migrants économiques qui trichent parce que c'est comme ça qu'ils les voient donc il faut absolument insister sur la vulnérabilité des migrants et l'associer systématiquement aux flux irréguliers au trafic et souvent là il est difficile il est difficile de faire changer l'opinion des gens même si c'est possible dans certains cas et il y a parfois la possibilité d'entamer des dialogues intéressants de mettre en place entre guillemets des mesures qui permettent aussi de lutter dans les pays d'accueil contre toute cette économie souterraine qui exploite ces travailleurs et je crois que sur cette question là nous devrions pouvoir faire des progrès considérables au niveau du pacte et c'est là notamment qu'il faut absolument faire évoluer la réflexion et les paradigmes donc merci en tout cas c'est vrai que tout ce que vous avez dit là est très intéressant nous allons donc travailler sur toutes ces questions dans les mois qui vont suivre merci beaucoup et merci de m'avoir invité et je dois malheureusement vous laisser merci beaucoup merci beaucoup Louise merci beaucoup Blanca merci à tous merci à toutes merci d'être ici merci beaucoup parce que je sais que si vous êtes ici c'est parce que vous êtes sensibles à notre combat à notre douleur je ne souhaite cela à personne mais cette douleur qui est la nôtre elle peut affecter n'importe qui à n'importe quel moment et je crois qu'il faut absolument que les pays de transit notamment puissent être plus actifs et faire davantage d'efforts pour que ce genre de situation s'améliore et ces pays doivent comprendre que nous sommes des parents des pères des mères moi j'ai demandé un visa aux Etats-Unis je suis allé à l'ambassade des Etats-Unis et on m'a dit non pas question et c'est ce qui se passe avec toute une série de nos jeunes qui eux aussi n'ont pas la liberté d'entrer légalement dans certains pays et quand on est dans entre guillemets l'illégalité on tombe souvent entre les mains de ce qu'on appelle des coyotes des trafiquants des passeurs qui nous demandent beaucoup d'argent et qui en plus voilà parfois font disparaître nos proches merci beaucoup merci Blanca merci 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 merci